Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est jour de Paris, la grande finale. Mais aussi un comparatif des plus gros royaumes de fighters avec un différentiel de classement. Vous allez voir, assez intéressant. On va aussi voir un coffre de niveau 50 en coffre d'alliance, c'est assez oufissime. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses. Vous y retrouverez tous les screens de cette vidéo et tous les screens de toutes les vidéos, de toute façon, comme d'habitude. Les amis, ne perdons pas de temps, regardons tout de suite les events qui ont pop. On n'a rien de particulier aujourd'hui. Il y a jeu de pouvoir, il y a le tombeau d'Oziris, l'inscription, etc. Il y a remplissez la réserve avec chasse à l'histoire. Et vous le savez, fouille archéologique qui vous permet d'avoir les marteaux. Je vous ai dit, conservez bien ces marteaux-là, les amis. Moi, je vous invite à faire un bon stock et à les utiliser une fois. Je ne suis qu'à 33, je finirai les events autour de 40-45. Je vais encore continuer de les garder. Je vais attendre d'en avoir au moins 50. L'idéal est d'en avoir 100. Ça prend un certain temps, ouais. Mais au moins, vous ferez une très grosse session de chasse à l'histoire. Je voulais revenir également sur le lancement de Rock sur PC pour ceux qui l'ont testé. N'hésitez pas à aller regarder. Alors, c'est assez paradoxal. C'est un jeu mobile, des joueurs mobiles. Et on est censé avoir des PC pour ne plus avoir de lag. Mais les amis, allez jeter un œil surtout au prix des bundles. Pour certains, ils sont moins chers, de l'ordre de 10 à 20%. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez un PC. Même si votre PC est tout naze et cramé, vous lancez le jeu et vous pourrez voir le prix des bundles. Et peut-être, ça sera plus rentable pour vous. Pour ceux qui ont des Mac et qui me disent, la version Mac ne marche pas. Il faut un Mac avec un processeur M1, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous ne prenez pas la tête. Si vous n'avez pas un Mac qui a moins de 2 ans, ça ne fonctionnera pas. C'est mort. Foncez sur la version PC. PC, le cas échéant. Allez, on fonce nous sur la grande finale et les paris. Alors, les paris, les amis. Je vous rappelle que normalement, si vous m'avez écouté et si vous avez eu raison de m'écouter, vous avez vidé le store. On est bien à présent. Donc, on parie que pour le fun. On a les One V, 850 millions en cagnotes. De l'autre côté, les 60 GT, 420 millions. Allez, on a rendu 420 millions en cagnotes. On a un ratio légèrement supérieur à 2. Ce qui veut dire, si je mets 5000, je vais récupérer 10 000. Plus ma mise de départ, je récupérerai 15 000. La question, elle est vite répondue. Sur qui va-t-on parier ? Évidemment, pour moi, ceux qui vont gagner ce match, c'est les 60 GT. J'en suis quasi sûr. Même si la cote avait été inversée, je pense que les 60 GT, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu de 10 000, mais ce n'est pas tant que ça. En fait, si vous avez bien regardé le match, c'est surtout à la fin que ça s'est joué. Pour l'écart, du moins, parce que les One V ont dominé tout le match. Mais les 60 GT ont moyen de gagner ce match, de mon point de vue. Donc, je vous invite à parier l'intégralité sur les 60 GT. Et attention, attention, car à chaque fois que je fais un gros pari gagnant, tout le monde fonce et fait la même chose que moi sur le pari d'après. Si vous avez besoin de garder des oriques de grande finale pour acheter un truc particulier dans le store, ne pariez pas l'intégralité de vos oriques. Gardez ce qu'il vous faut pour acheter ce dont vous avez besoin. Si vous êtes plutôt des tentes ou joueurs, faites comme moi, bien évidemment. C'est ce que je fais tout de suite. Je vide donc en Paris, je mets tout sur les 60 GT. Pour moi, je dirais, ils ont plus d'une chance sur deux. Je dirais 60% de chance que les 60 GT gagnent ce match-là. On va bien voir, un jour 15h53 et 39 secondes à présent. Je vois champion de l'Olympe avec une petite pastille. On a d'ailleurs reçu un petit mail de Lilith. Regardez, ils ont découvert un problème. Premier mail, il y a 6h. Ils ont découvert un problème dans les champions de l'Olympe. Je ne sais même pas ce que c'est ce problème. Les champions de l'Olympe, je n'y joue jamais. Certains vont avoir une technique pour cheater. En compensation pour s'excuser, ils nous donnent 500 jetons de l'Olympe. C'est plutôt pas mal, 500 jetons de l'Olympe. Je ne sais même pas ce qu'on peut en faire. Regardons avec 500 jetons de l'Olympe ce que je peux faire. Je vais dans le magasin. Qu'est-ce que je peux acheter ? Limité à pierre endurante et plus. Pour le moment, je ne peux rien acheter puisqu'il va falloir que je gagne quelques matchs. Si vous l'avez, bien évidemment, le mieux est d'acheter soit des coffres de matériaux, soit des sculptures de commandant. Si vous avez tout vidé, allez sur... Gardez-les pour la prochaine saison. Tout simplement, si vous avez tout vidé, faisons simple. Vous gardez tout, vous serez bien. Et les jetons hebdomadaires, 500, ce n'est pas grand-chose parce qu'on peut en avoir 1000 par jour. Donc 500, ce n'est pas ouf. Ils auraient pu se lâcher et donner l'équivalent d'une journée. Ça aurait été un peu plus réglo. On sort de là et à présent, regardons les coffres. Hier, je vous montrais un coffre d'Alliance. Le plus gros qu'on ait, c'est les 1860. Personne ne m'a montré de coffre sur la version globale de ROCK supérieur à 43. Eh bien, regardez, Daenerys a été chercher le plus gros coffre du côté de la version chinoise du jeu. Et regardez à quoi ça ressemble. Un coffre de niveau 50. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? La même chose que dans le coffre de niveau 43 ou 40+, mais juste, c'est pour le design. Regardez, vous avez... C'est après le coffre orange. Certains disaient que c'est un coffre arc-en-ciel. Eh bien oui, c'est à peu près un coffre arc-en-ciel. Il est ultra stylé, ce coffre-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau des items classiques ? Et vous voyez, ils sont 50, ils sont presque 51. C'est les 16Y, je crois, YYT, quelque chose comme ça. L'alliance qui a ça, une alliance de ouf, une alliance de méga baleine, une alliance de multimillionnaires. Les mecs sont des tentes de ouf, mais leur problème sur la version chinoise, ils sont tout seuls. Ils écrasent tout le monde, littéralement. En parlant de royaumes qui écrasent tout le monde, on va passer à présent, les amis, au comparatif de tous les plus gros royaumes que nous avons dans le jeu en termes de mise à mort. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez aller voir sur votre royaume le classement mise à mort d'alliance. On va comparer. Mais nous, nous sommes un modeste A. On a quelques joueurs, des gros joueurs qui sont partis. Donc, on est vraiment un modeste A. Les alliances, vous le voyez, 242 millions pour la première en point de meurtre, 180 millions pour la seconde. Et après, ça chute. On a eu pas mal de départs quand même et de migrations. On va avoir évidemment des arrivées. On est entre les deux. Notre KVK n'est pas prévu pour tout de suite. On ne s'inscrira pas avant le 18 avril. On a encore 10 jours entre les deux. Mais voilà, on est un petit A. On est peut-être même un gros B maintenant. Je n'ai pas encore regardé notre seed. Mais on a bien baissé. Vous pouvez regarder aussi votre classement des points de meurtre. Et là, je vais vous montrer les plus gros royaumes en points de meurtre. Pourquoi s'intéresser aux plus gros royaumes en points de meurtre ? Si vous cherchez à migrer et que vous voulez de la fight, ce n'est pas la puissance des alliances qu'il faut regarder. C'est vraiment la puissance en points de meurtre. Et regardez, on commence par l'un des plus gros royaumes actuels. Le 1800, non, le 1846 avec les WIB, les BIAS, les NIU, les SIN, les LIB, les H. Et regardez donc, 475 millions pour les WIB. 475 milliards, je dis millions depuis tout à l'heure. 475 milliards pour les WIB de puissance, quasiment 476 milliards. Deuxième alliance, 334 milliards. Troisième, 311. Quatrième, ça chute, 127. On va prendre le top 4. Si on fait le cumul du top 4, on est à 800 milliards pour les deux premières. 1100 si j'intègre la troisième. Donc 1100 milliards. Et 1200, allez, 1250 milliards si je fais le top 4. Ce n'est pas mal, mais on peut peut-être faire plus. Regardons donc le 1846 avec son 1200, allez, 1200 milliards de puissance. Enfin, pas de puissance, de nombre de points de meurtre, très impressionnant. Regardons donc maintenant à présent le 1365. Ces royaumes ont reçu leur grosse migration. C'est pour ça que je vous les montre maintenant. C'est encore en cours, évidemment. Mais en tout cas, ils ont reçu leur plus grosse vague. 505 milliards pour les GST. Énorme, c'est plus gros que les WIB. 383 milliards pour les BLN, les EG de 118 milliards. Et 105 pour les JG. C'est chiant à dire, JG, ils auraient pu prendre une autre acronyme. Donc ça nous fait un total, les deux premières, on peut dire, allez, 900 milliards. On rajoute 1100 milliards. 1200 milliards, c'est équivalent, même si la première est plus haute. Si on fait le top 4, c'est équivalent à nos amis du 1846. Donc 1365, 1846, on peut dire, c'est deux énormes royaumes de fighters, on le savait. Mais ils sont équivalents en termes de points de meurtre. Passons au troisième serveur. Et vous allez voir, ça continue de bien monter. Il s'agit bien évidemment du 1556. Et là, on ne plaisante plus car le top 4 est au-dessus de 200 milliards. On est sur du très, très lourd. 424 milliards pour la première alliance, inférieur au JST, donc du 1365, mais supérieur au WIB. Non, équivalent au WIB, pardon, un tout petit peu moins que les WIB d'ailleurs. Si on prend le top 4, le premier plus le deuxième, ils sont pareils à 800 milliards quasiment. 800 milliards, on rajoute le troisième, on est à 1000 milliards et un peu plus de 1200 milliards. Je pense qu'au cumul, c'est eux les plus élevés. Mais vous avez vu, ça se joue d'un rien. Ils sont tous très proches sur leur top 4. On est autour des 1200 milliards pour tous. On passe à présent au quatrième royaume. Il nous en manque deux. Dans les très gros, il nous en manque au mec 3, mais il y en a un que je n'ai pas. Il nous en manque deux là tout de suite. Il nous manque le 1254. Regardez, le 1254, 541 milliards pour les TR. Là, les mecs ont décidé de ne pas plaisanter. On remonte au niveau du 1365. Les TR, les SW, donc les TR de Benny, les SW de Shisgul, 470 milliards. Le cumul du premier plus le deuxième, là, c'est lourd. C'est très lourd. On passe les 1 milliard, juste les 1000 milliards, pardon, juste avec les deux premiers. 1200 milliards, 1260 milliards même pour le troisième si on le rajoute. Et on finit à presque 1500 milliards, on peut dire même 1500 milliards si on rajoute le quatrième. Donc, largement premier, le 1254. Donc, on a le 1846, le 1556, le 1365 qui se tiennent autour des 1200 milliards. Et là, à 1500 milliards, on a le 1254. Donc, en point de meurtre actuellement, le plus haut est le serveur 1254 avec Benny et Shisgul. A dire que c'est les plus gros fighters, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils ont perdu leur dernier KVK face au 1556 notamment. Donc, ça ne fait pas tout. Mais en tout cas, on a eu des grosses bastons. On finit par le dernier royaume dont je possède le screen. Celui qui me manque, c'est le 1860. Alors, mes amis du 1860, on va aller les voir parce qu'ils ont eu l'ouverture des portes de niveau 7. Mais je veux bien le screen des points de meurtre de vos alliances, de vos royaumes. On finit avec, bien évidemment, les 60 GT avec le serveur 1960. Et là, c'est assez différent. Regardez, on a les premiers, les 60 GT qui éclatent littéralement tout le monde. 754 milliards. Ils éclatent la bouche en plus de 50% de plus que le deuxième meilleur. Donc, ils sont au max du max. En revanche, avec les 60 MX, ça tombe tout de suite à 200 milliards. Donc, le cumul des deux premières, on n'est qu'à 950 milliards. Assez impressionnant. Mais c'est tout. On rajoute le troisième. Et le quatrième, on n'arrive même pas à 1000 milliards. Donc, en final, ils sont loin, très loin derrière du quatuor de tête. Vraiment plus de 250 milliards derrière les quatre premiers. Et même par rapport aux premiers, plus de 500 milliards. Donc, plus de 50% en moins. Même si les 60 GT sont impressionnants. Je pense que là, il va leur falloir une méga migration. Une ou deux grosses alliances qui viennent chez eux. Pour vraiment rivaliser avec le 1254, le 1846, le 1365 ou le 1556. Même s'ils pensent actuellement pouvoir tenir vraiment en KVK contre eux. Personnellement, je ne pense pas qu'ils soient suffisamment nombreux pour ça. Ce qui va leur manquer, c'est réellement le nombre. Car en face, ça ne plaisante pas. Ils sont très nombreux et très actifs. Il manque donc le 1860. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Les amis, sur le Discord. Aucun problème. Ou même in-game. Mais je préfère sur le Discord. Ou directement dans la section screen du Discord de la chaîne. On parle du 1860. On va aller voir leur ouverture de porte qui a eu lieu cette nuit. Si je ne dis pas de bêtises. C'était hier entre 22h et 23h heure française. On dézoome. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. L'ultra favori, bien évidemment, est le 1860. Alors, je me suis renseigné sur ce KVK. A l'origine, le 1860 voulait un 1 contre 3. Mais certains n'ont pas voulu faire d'alliance. Apparemment, le 1786 et le 1945 ne voulaient pas faire d'alliance. Ils voulaient être seuls également. Donc, ça a fini en chacun pour soi. On va tout de suite voir ce qu'il s'est passé à l'ouverture. A mon avis, on a de la forteresse qui brûle. Sauf si les mecs ont laissé un espace sur leur territoire. S'ils ont été assez boulés pour faire ça. On va se retrouver avec des fly qui commencent déjà à brûler. Alors, regardons du côté du plus gros fight. Normalement, du côté des Song qui sont face au 1860. Regardons, la porte est tenue par le 1860. Sans surprise, les DN1 ont pris cette porte. Ils ont dit, c'est à nous. Donc, ils sont détente. Ils ont la porte. Est-ce que ça brûle ? Eh oui, ça brûle. Ils ont eu raison de blinder de forteresse. Ils savaient, les mecs, que ça allait être difficile pour eux. Et donc, ça brûle déjà du côté sud. Donc, les DN vont réussir à rentrer. Peu de chance pour eux, à mon avis, de tenir. Il y a quand même une grosse différence de puissance. On l'a vu. D'ailleurs, comment le 1860 s'est retrouvé sur ce KVK ? Au sud, ce n'est pas la même. À mon avis, ils se sont concentrés. Au sud, les Song, on le voit. On a du fight en cours. La porte est tenue par qui ? La porte est tenue par le 1302. C'est intéressant, ça. De voir que c'est le 1302 qui l'a des Song. Est-ce qu'ils arrivent à bien sortir ? Ils se battent bien ? Est-ce que ça brûle ? Et oui, ça brûle du côté du 1945. Le 1945 est en train de se faire ouvrir la bouche. Et regardons, c'est toujours intéressant sur ces très gros serveurs Imperium de voir les binômes qu'ils sortent. Ça vous dit un petit peu en open field ce qu'il faut utiliser. Car il ne faut pas se leurrer. Ces mecs-là ont des méga-baleines. Et les joueurs utilisent les meilleurs commandants. On le voit beaucoup de Xian Yu. Mais on voit aussi du Harald, du Nevsky. Évidemment, du Nevsky. On a même un Trajan pour le support. On a évidemment du Nabucodonosor, du Ramsès et du Pakal. Donc voilà. Et il y a même du Saladin. Et du Guan. Si vous voulez les meilleurs en open field, selon moi, c'est Guan, c'est Xian Yu, c'est Ramsès, c'est Pakal, c'est Saladin, tout ça. Et Nevsky, évidemment. Tout ça, c'est du très solide. Le roi du chocolat, évidemment. Et avant la sortie des nouveaux commandants infanterie, le boss en open field, c'est celui qu'il faut utiliser. Mais Guan ou Alexandre tiennent bien la route. N'hésitez pas à investir dessus. Si vous êtes des middle ou des low spenders, ça sera toujours très, très rentable, les amis. Donc on le voit. Ça se fight. Ça brûle pas mal. Il n'y a pas de zéro pour le moment. Que donnent les forteresses qui sont là ? Ça brûle. Malheureusement, pour le 1945, au sud, ils sont en train de perdre et de bien se faire péter la bouche. Est-ce qu'il y a une forteresse qui a été posée quelque part par le serveur 1307 ? Non, il n'y avait pas de trou dans la raquette ou du moins pas un trou qu'ils ont réussi à exploiter. De l'autre côté, qu'est-ce qui brûle ? Qui a la porte de ce côté-là ? C'est le 1945 qui a la porte de ce côté-là face au 1786. Et ça ne brûle plus. Ça a brûlé, on le voit. Mais la première ne brûle plus et la seconde ne brûle carrément pas. La situation très difficile pour le 1945. À mon avis, le 1945 est un serveur qui risque de perdre sur les prochaines migrations. Beaucoup de joueurs risquent de partir car les mecs n'arrivent non seulement pas à contrer le 1307 au sud, mais ils n'arrivent pas à avancer sur le 1945. Et sur le 1786 au nord, ça va être très compliqué pour eux. Et regardez du côté du... Ah, c'est intéressant ça. Ce que je vous disais, du côté du 1786, les DN ont réussi à poser une forteresse. Donc à mon avis, non seulement ça doit brûler ici. Ouais, ça brûle. Ça brûle depuis pas longtemps d'ailleurs parce qu'elle n'est pas beaucoup descendue. Ils sont en train de se faire péter la bouche ici. Ils ont laissé des ouvertures dans tous les sens, les mecs. C'est en train de passer partout. Donc ils sont vraiment en train de se faire vider de ce côté-là. Ils vont déjà arriver sur un cercle, le 1860. Et là, ils ont pu poser une forteresse. La forteresse, elle est construite. Ils sont détentes. Et donc forcément, ils doivent être en train de dérouler et de tout désintégrer. Donc c'est quand même ultra surprenant là. On le voit, le 1786 est en train de se faire poutrer. Regardez tout ce terrain désactivé. Ils sont en train de se faire littéralement désintégrer par le 1860. Et malgré tout, le 1945 n'arrive pas à rentrer, à péter ces forteresses-là. Et il y a même les DN. Regardez, les DN vont aller sur... Ah, c'est trop fort. Ils vont aller à la porte-là. Ils vont aller à la porte-là pour attendre leurs amis du 1945. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils arrivent à poser rapidement une forteresse là, le 1860, pour aller attaquer le 1945. On va suivre ce KVK tellement intéressant. Le 1860 est vraiment en train de déglinguer tout le monde. GG à eux, les gars. Bien joué, vraiment bien joué. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément de développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Je vous souhaite bien évidemment également un excellent week-end à tous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501